Hello les amis, j'espère que vous allez bien. Bon moi, pour être honnête, je suis complètement KO. Enfin, j'ai la crève, je suis malade de fou. Depuis ce matin, enfin depuis hier soir, déjà c'est pour ça qu'hier soir je me suis couché tôt. Genre la gorge, le nez, je fais que éternuer. Voilà, j'espère juste que les enfants ne vont pas attraper ce que j'ai, donc je vais faire très attention. Moi si je suis malade, c'est pas grave, ça passe, mais je ne veux pas que les enfants attrapent. Donc voilà, mais ça va aller, c'est qu'en rhume j'espère, ça va aller. Donc voilà, ce matin je me suis reposée, en même temps j'ai aussi travaillé de mon... Donc bref, j'ai essayé de manger un petit peu. Dans quelques minutes, je vais aller chercher Luna et Vitorio, parce que l'école se termine très tôt ici. Donc je vais aller la récupérer. Et j'avais envie de vous parler un petit peu à cœur ouvert. J'allais dire ce matin, mais ce n'est pas du tout matin. En tout cas, voilà, j'avais envie. Je vais vous faire un petit sondage sur Insta, parce que c'est vrai que moi je vous raconte beaucoup ma vie. Et j'aime bien parfois que vous me racontiez aussi votre vie, qu'on puisse partager nos expériences, etc. Donc voilà, je vais vous faire un petit sondage. Je crois qu'on peut le faire sur Snap. Mais j'avoue, je ne sais pas, je vais voir comment aussi partager vos réponses sur Snap. Mais voilà, j'aimerais bien avoir vos avis aussi concernant, je dirais la... Comment expliquer ça ? La situation personnelle. Je peux le dire comme ça. Vous savez, en couple, célibataire. C'est vrai que moi je suis dans une phase assez compliquée. ou que vous arrivez tout de suite à reprendre du poil de la bête, ou alors c'est compliqué. Moi je suis dans une phase où vraiment c'est compliqué. Je sais que, par exemple, avec Maxime, c'est mort et enterrée, selon ses mots aussi. Et c'est difficile pour moi d'aller... Voilà, en fait, je me dis, je ne vais pas avoir une relation tout de suite. Non pas parce que je ne suis pas prête, mais parce qu'à mon avis, genre... Je ne sais pas, avec l'âge, j'ai l'impression que c'est mort, quoi. Je n'aurai plus jamais de relation, entre guillemets. Donc voilà, là je suis dans une phase un peu... Après, vous savez moi comment je suis et ce que je vous dis au quotidien. De ne jamais rien lâcher, de toujours garder le positif et tout. Donc c'est exactement ce que je vais faire. C'est juste que, voilà, j'aimerais bien avoir vos avis. Comment vous, vous vous remettez de ce genre de relation, de situation. Mais voilà, en fait, je sais très bien que tout passe dans la vie. Que le soleil se remet à briller quand il doit briller. Je crois beaucoup au destin. Donc moi je me dis, si la situation, elle est reloue là, quelque temps, c'est qu'elle doit être reloue pendant quelque temps. Et après, ça ira. Et voilà, je pense qu'il faut tout relativiser. Il faut toujours rester positif. Il faut toujours... Voilà, même s'il y a des moments très relous comme celui-ci. Mais il faut toujours rester positif. En tout cas, vu que sentimentalement, c'est le néant. Je me concentre sur le travail. Je me dis au moins, focus, focus. Et je prends du temps pour vous. Au maximum. Donc d'ailleurs, je vais vous reparler un petit peu là du projet dont je vous ai parlé la dernière fois en immobilier sur Roubaix. Puisque j'ai reçu énormément de questions par rapport à ça. Donc je vais vous refaire un petit point. Et toujours, toujours avec moi. Si vous avez des questions, j'ai toujours le téléphone. Je discute avec vous. J'ai beaucoup de temps. Donc voilà. Enfin, j'ai beaucoup de temps quand je n'ai pas les enfants. Mais même quand ils sont là, j'arrive à vous appeler. J'arrive à parler avec vous. Donc si vous avez une question sur l'immobilier à Dubaï, n'hésitez pas. Que ce soit aussi par rapport aux documents. Que ce soit par rapport. Je sais que beaucoup de monde ont des questions par rapport à la France à Dubaï. Comment ça se passe. Donc je suis là pour vous répondre à tout. Je vais vous partager quelques réponses. Parce que j'en ai déjà vu. Vous savez, j'ai mis sur Insta. Qu'est-ce que vous faites, vous, pour aller mieux ? Enfin, en tout cas, quelles sont les choses que vous faites pour penser à autre chose ? Et je vous mettrai des réponses. Parce qu'il y en a des très drôles. Et ça remonte le moral. Donc je vais vous partager ça dans la journée. Là, je vais vous remettre les photos et les vidéos. Vous savez, je vous ai parlé du projet Sanctuary Ellington. Parce que beaucoup d'entre vous m'ont demandé des villas. Des belles villas sur Dubaï. Qui vont être prêtes, voilà, en off-plan. En projet. Donc qui vont être prêtes fin 2025. Mais ce sont des villas, en fait, qui valent... Des villas comme ça, qui sont déjà prêtes, valent très cher. Mais vous, en achetant sur plan, vous achetez moins cher. C'est pour ça que les gens font comme ça ici. Et c'est comme ça aussi qu'ils gagnent beaucoup, beaucoup d'argent. Donc l'investissement sur ce genre de villas ou pour y vivre. Parce qu'elles sont magnifiques. Vraiment, elles sont magnifiques. Toutes les villas sont avec piscine, avec ascenseur. Toutes sont vues. Skyline, Burj Khalifa. Ce sera à Meydan. Donc c'est dans le quartier où je suis. C'est l'un des meilleurs des quartiers. Ce sera en face de District One. Donc ce sera un peu le nouveau District One. Donc vraiment, si vous pouvez investir dans ce genre de villas, c'est le top. Toutes les villas, 6 chambres auront vu Lagoon. Donc voilà, un quartier qui va être incroyable. Donc en fait, pour le plan de paiement, vous... Aussi, si vous avez des questions par rapport au plan de paiement, je vous réponds à tout. Mais en fait, le plan de paiement, ce sont des facilités de paiement sur plusieurs années. Et c'est comme un paiement sans frais. Sauf que d'être un paiement 3 fois sans frais, c'est un paiement 60 fois, 80 fois sans frais. Donc voilà, c'est une facilité de paiement. Donc là, vous avez un plan de paiement 60% pendant la construction. Et ensuite, vous avez 20% en booking, 5% tous les 3 mois et 40%. 40% à la livraison. Donc je vais vous montrer les photos, les vidéos de ce projet-là. Pour toute information, pour toute question, je vous laisse mon numéro. Et voilà, on se parle en privé. Allez, on grimpe. Vas-y. Bah si, elle a le droit de monter aussi. Bah oui. Bah oui. Allez, allez, concentre-toi, tu vas tomber. Allez, go. Tu t'es fait une copine, Loulou ? Allez, mon gars, grimpe. Toute sa vie, même au toboggan, il veut doudou toute sa vie. Ah, Vittorio, il s'encourage tout le temps celui-là. Attention à ton frère. Bon, maintenant, l'heure des courses. Mais avant ça, café obligatoire. Des petites questions et je vais partager justement les réponses. Et concernant les peines de cœur, entre guillemets, quoi faire en tout cas pour aller de l'avant. Il y a des réponses vraiment qui peuvent en aider plus d'une, plus d'un, je pense. Donc, je vais les partager. Également, des réponses sur Dubaï. Enfin, les questions que vous m'avez posées. Donc, je vais vous y répondre aussi. Et je vais vous montrer là un petit peu ce que je prends pour le dessert. Et également, si vous avez des questions sur Dubaï, je continue de vous répondre jusqu'à ce que mes yeux ne tiennent plus et que je m'endorme. Donc, n'hésitez pas. N'hésitez pas. Je disais sur le téléphone, les bruits que vous entendez derrière, c'est les chats. Genre, ce quartier, il est grave, calme. On n'entend jamais rien. Mais les chats, ils se battent. Toute la soirée, ils se battent. Donc, on entend les chats. C'est ça, le petit bruit derrière. Vous entendez, mes enfants dorment. Moi, j'ai toujours la caméra ici. Donc, ils dorment. Je vais aller les rejoindre. Mais voilà. C'était pour vous rassurer au niveau des bruits. Donc, je vais vous montrer, comme je vous disais, ce que je prends au dessert. Là, j'ai mangé du poulet, des pommes de terre. Et moi, pour le dessert, je prends toujours soit du fromage blanc 0% ou yaourt 0%. Donc là, c'est du yaourt 0%. Donc là, c'est du yaourt 0%. Et à l'intérieur, je mets ça. Le flaventesti, en fait. Ça vous donne du goût. Vous avez l'impression de manger un truc hyper sucré, trop bon. Alors que ce n'est pas du tout calorique. Voilà. Donc, comme je vous disais, il n'y a pas beaucoup de calories à l'intérieur. Ici, il y en a 8 exactement. Donc, vous voyez, la composition, elle est hyper, hyper clean. Vous avez moins de sucre. Je suis obligée de m'arrêter. Je ne fais que éternuer. Je vous dis, je suis trop, trop malade. Donc, comme je vous disais, voilà, c'est vegan. Vous avez à l'intérieur 83 portions. Vous mettez juste une cuillère à chaque fois. Et vous avez plein, plein, plein de goût. Donc là, j'ai pris cheesecake. Regardez. Oh là 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 là. Et je vous jure, l'odeur, c'est incroyable. Ça sent trop bon. On dirait des glaces. L'odeur glace, bonbon. Trop, trop, trop bon. Vous avez des petits morceaux de fruits. Et donc, je mets ça dans mon yaourt. Donc, pour ceux qui font attention, qui mangent des yaourts nature, du fromage blanc, mais qui ne sont pas fans, justement, de goût nature et qui veulent rajouter du goût, ça, c'est parfait. Parce que ça ne va pas vous rajouter des matières grasses, du sucre, des mauvaises choses. Voilà, c'est vegan. C'est trop, 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 trop bon. Et ça permet de vous régaler tout en faisant attention à votre ligne. Hum, j'adore. Donc ça, c'est ce que je prends au dessert. Il faut que je parle de la nouveauté chez USN. Donc, vous vous souvenez, en l'isoclear, moi, c'est la whey que je prends. C'est la whey isolade, plus légère, plus facile à digérer que la whey classique. Donc, pareil, vous avez énormément de goût. Donc ça, c'est pour la protéine, pour nourrir les muscles et garder la peau tonique. Et vous avez le collagène. Donc ça, ça se prend normalement le matin. Donc le collagène, je vous le répète régulièrement, c'est pour... Donc, comme je vous le dis souvent, le collagène est produit par différentes cellules de notre corps, des cellules spécialisées. Donc, il est produit par notre corps. Mais au bout d'un moment, notre corps en produit moins, voire pas du tout. Voilà pourquoi les rides apparaissent. On a... On a les apparitions, donc, de rides, de ridules, les douleurs articulaires, musculaires. Vous avez aussi le manque de tonus musculaire, les courbatures, la guérison qui est beaucoup plus lente que d'habitude et la fatigue qui est plus fréquente. Voilà pourquoi, au bout d'un certain âge, normalement, on dit 20... Allez, 25, 30 ans. Ça dépend de la personne. Mais au bout d'un moment, il faut fournir à votre corps du collagène. C'est hyper important. Et celui-là est très, très bien dosé. Il a les mentions ici qui sont très importantes. Tandofort, Fortigel, Verisol. Et vous avez, pareil, plusieurs coups. Mais le collagène est hyper important. Et parfois, on peut l'oublier. Il faut le prendre tous les matins. Mais parfois, on peut l'oublier parce que c'est vrai que quand on a beaucoup de compléments alimentaires, on a le collagène, on a l'isoclir, donc la whey à prendre régulièrement. Pas qu'une fois, d'ailleurs, dans la journée. Mais voilà. En fait, on a tellement de compléments alimentaires. Parfois, c'est vrai que moi, on m'envoie des messages, mais on me dit, mais tu te rends compte ? Et ça, 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 comment je n'oublie pas ? Je suis d'accord, mais c'est ultra, ultra important. Et ESN l'a bien compris, ils ont réuni les deux en un. Donc, en fait, vous avez maintenant l'isoclir collagène en un pot. Donc, je vais vous mettre la petite photo ici. Vous pouvez le trouver sur le site. Vous avez moins 20% sur tout le site ESN avec mon code. Je vous rappelle que vous pouvez trouver sur ce site toute la protéine, tous les compléments alimentaires, les choses dont vous avez besoin au quotidien. dont votre corps a besoin. Vous trouvez tout sur le site. C'est made in Allemagne. Et vraiment, la qualité, le dosage est juste parfait. Vous ne trouverez pas mieux. Donc, je vous laisse... Qu'est-ce qu'il fait ? Bon, je ne l'ai pas mis à la crèche aujourd'hui parce qu'il a été malade toute la nuit. Il n'a pas beaucoup dormi. Là, ça a l'air d'aller un petit peu mieux, mais bon. Non. Oh, ici, coquin. Oh, le chipi. Oh, les coquins. C'est quoi, ça ? C'est quoi, Vittorio ? Bulling. Bulling. Mais ce n'est pas avec les pieds, ce n'est pas du foot. Bon, on est venus bruncher aujourd'hui avec mon amour dans un nouvel endroit qui a l'air... Ouais. Trop canin. Dans le Dubai Hills Mall.